Question pour un champion, c'est l'heure du face-à-face maintenant, entre ce soir Germaine et Stéphane. Bonne chance. Merci. Bravo à tous les deux déjà d'être arrivés jusque là. Et ça n'a pas fait le bonheur de notre champion ? Non. Triple champion qui a eu le malheur de vous rencontrer ce soir. Germaine et Stéphane, vous jouez tous les deux ce soir pour une première victoire dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 marches de notre cagnotte qui atteint ce soir 12 700 euros. 5 victoires donc pour la décrocher, 20 secondes ce soir pour répondre à chaque question. Et le premier, la première qui arrive à 12 points sera sacrée championne ou champion ce soir. Pour celui ou celle qui arrivera en seconde position, ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe, ultra fin, destiné à tous les débutants d'informatique. Vivez intensément votre passion du football. De Pelé à Zlatan, faites le plein de connaissances sur les équipes et les grandes compétitions. Et revivez les moments et les anecdotes qui ont marqué l'histoire de ce sport. Voici les questions pour vous départager. La première question est une question de culture générale. Voici l'indice, c'est Germaine qui commence, qui a la main après son bon score au 4 à la suite. Germaine, culture générale. Je prends. Nous cherchons, top, un exercice scolaire. Donc Flaubert dit qu'il prouve l'application dans son dictionnaire des idées reçues. Je suis associé au mot fort dans une expression servant à désigner un très bon élève. Traditionnellement utilisé pour... Dictée ? Non, ce n'est pas la dictée. Top, traditionnellement utilisé pour... Le thème. Fort en thème. Le thème, exactement. 3 points pour Stéphane. C'est l'idée du fort associé au mot fort qui vous donne la bonne réponse. Et Flaubert. Traditionnellement utilisé pour l'apprentissage des langues anciennes et modernes. Je consiste pour un élève à traduire un texte écrit dans sa langue maternelle en le transposant dans une langue étrangère. Exercice scolaire opposé à la... Version. Exactement. Le thème que les latinistes connaissent bien, par exemple. Les hélénistes aussi. Les hélénistes aussi, bien sûr, pour le grec. Stéphane, vous venez d'ouvrir le score et vous avez la main pour de la littérature. Voici pour vous mettre sur la voie à la maison. La littérature, c'est l'un des points forts de Stéphane. Bon, on va essayer, je prends la main. Top héros, mise en scène dans une BD d'Emmanuel Moineau. Sorti fin 2016, j'ai fait mon apparition dans un roman publié en 1943. Personnage venant ma première enquête dans 120 rues de la gare. Mes aventures ont été adaptées en bande dessinée par Jacques Tardy. Célèbre détective privé créé par Léo Mallet. Et dont les aventures figurant dans la série des nouveaux mystères de Paris ont donné... Le mystère Burma. C'est la bonne réponse, confirmée par Germaine. Vous l'aviez tous les deux, mais c'est Stéphane qui avait la main et qui donc a choisi la bonne stratégie. Eh oui, vous auriez pris l'inverse, c'était pour Germaine parce qu'elle l'avait également. Dans la série donc, les nouveaux mystères de Paris, qui ont donné lieu à une série télévisée avec Guy Marchand, qui a incarné Nestor Burma. Les deux points vont à Stéphane. Maintenant, une question de botanique. Voici pour vous, pour vous mettre sur la voie, botanique, Germaine. Non, bah je vais essayer. Top. Famille de plantes. Dicotylédone, caractérisé par un type de fruit appelé silique. Je compte environ 340 genres et 3350 espèces. Présente dans le monde entier, principalement dans les régions tempérées de l'hémisphère nord. Je suis représenté par la giroflée, la moutarde, le chou et le radis. Famille, dont le nom est synonyme de Brassicaceae. Je dois mon nom au latin crux, car il met 4 pét... Non, je vois pas. C'est Stéphane qui a buzzé. Non. La main est passée. Top, car les 4 pétales... Crucifères. Et la bonne réponse. Crucifères. Exactement. Car les 4 pétales de médecineux sont disposés comme en croix. Crucifères. Premier point de Germaine. Stéphane, vous avez la main maintenant. Pour du sport. Je le prends. L'indice est affiché et Stéphane garde la main. Top. Épreuve d'un sport qui valut une médaille d'or au britannique Max Whitcluck au championnat du monde 2015. Le gymnaste qui me pratique doit faire preuve de coordination et de puissance. Devant comporter... Des anneaux. Ce ne sont pas les anneaux, la main passe. Top. Des balancements circulaires, des ciseaux, des cercles de jambes. Je me pratique sur un engin de 1,15 m de hauteur. Et de 1,60 m. Le cheval d'Arson. Le cheval d'Arson est la bonne réponse. Épreuve de gymnastique artistique me déroulant sur un agréable meni de poignets. Je suis bien le cheval d'Arson. Et regardez, on était dans la zone des 3 points. 3 précieux points qui vont à Germaine qui revient du coup au score. Musique est le thème de cette question suivante. Musique, voici pour vous mettre sur la voie. Merci d'être avec nous encore ce soir. Germaine, musique. Non, je laisse la main. C'est très rapidement répondu. Et c'est très brillamment répondu. C'est le calo-jérôme. C'est le calo-jérôme. C'est la vie de Cirol. Et le début avec son frère. Et le début avec son frère. Dans les chats. Oui, exactement. Avant de connaître mon premier succès solo avec la chanson Prendre l'air, ayant composé notamment pour Hélène Segarat ou Florent Pagny, j'ai chanté en duo avec Passy sur le titre Face à la mer, interprète des tubes en apesanteur, si seulement je pouvais lui manquer. Mon dernier album, Les Feux d'Artifice, est sorti en 2014, je suis calo-jérôme. La belle opération de Stéphane ici, qui non seulement marque 4 points, mais il rentre dans la zone où il peut l'emporter d'une seule bonne réponse à condition qu'elle vale au moins 3 ou 4 points. Calo-jérôme, et maintenant géographie. L'indice, c'est Stéphane qui a la main. Attention à la stratégie. Je prends la main. D'accord. Nous cherchons maintenant ce top tip de relief, dont le nom est un mot espagnol du Mexique, parfois écrit avec une graphie anglaise, je me présente souvent dans les plateaux calcaires. Résultant de longues périodes d'érosion qui ont dégagé mes couches successives et donné à mes versants une forme concave, j'offre des panoramas vertigieux, vertigineux, du haut de mes... Les canyons. Oh, c'est beau ça. Canyons. C'est à nouveau 3 points, Germaine. Encore 3 points. Germaine est bien décidée à ne pas se laisser faire. Une nouvelle, nouvelle bonne réponse à 3 points. Canyon, vallée profonde, creusée par un couvre d'eau, mon plus célèbre exemple, celui situé dans l'Arizona. A 349 kilomètres de long. Le canyon. Attention Stéphane, parce que Germaine revient très fort. Et Germaine, vous avez la main pour une question. L'indice s'affiche de santé médecine. Germaine. Je vais essayer. Vous prenez la main. Top. Articulation du corps humain. Je comprends une protubérance aux seules appelée olécrane, formant une saillie postérieure, faisant parfois l'objet chez les enfants d'un syndrome dit de la pronation douloureuse. Le coude. Non, je ne fais pas ça. Si. Si. Au coude. Si, si. C'est olécrane qui m'a fait penser. C'est ça, c'est ça. C'est olécrane. C'est olécrane qui m'a fait penser au coude. Bravo, ça c'est fort. Stéphane, très sportivement, dit bravo à Germaine, effectivement. Et regardez, Germaine était menée. Et passe devant, passe devant avec cette belle question à 4 points. Germaine, vous êtes à 1 point d'une éventuelle victoire. Mais Stéphane est tout près ici. Je reviens au coude. Ma pathologie la plus fréquente reste la luxation du coude, parfois associée à une fracture de l'apophyse coronoïde ou de la tête radiale, articulation située à la jonction du bras et de l'avant-bras, devant mon nom au latin cubitus. Voici pour notre culture générale, mais Germaine n'avait pas besoin de tous ces indices. Attention, cette question est peut-être décisive. Cette question va peut-être décider du champion ou de la championne ce soir. C'est une question art. Voici l'indice. Stéphane, vous avez la main. Attention à choisir la bonne stratégie. Je prends la main. Top art dans lequel une coiffe est un rebord incurvé et un béquet une languette étroite. Je suis exercé avec du matériel tel qu'un cousoir et une scie à grecquer, comprenant des opérations appelées débrochage et endossure. Je consiste à préparer une couverture... La reliure. Si c'est la bonne réponse, vous êtes dans la zone des trois points. Vous n'avez besoin que d'un point. Est-ce la bonne réponse ? Oui, c'est la bonne réponse. Vous avez raison. C'est la bonne réponse. Comment vous appelle votre mari ? Jojo. 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 C'est Jojo qui va être content. Ah oui. Vous êtes content ? Vous avez bien raison. Germaine, un grand bravo. Stéphane, ça a été un très beau match. Un très beau match. Oui, oui. Et tout s'est joué sur cette dernière question. Il m'a fait drôlement peur. Il vous a fait peur ? On peut l'applaudir, Stéphane, pour ce très très beau match que vous avez livré tous les deux. Merci Stéphane d'avoir joué avec nous. Germaine, commençons par célébrer cette belle victoire qui est la vôtre avec ce cadeau. Pour des fêtes gourmandes et chocolatées, Jeff de Bruges est heureux de vous offrir cet assortiment composé d'orangettes, d'ourçons, de savoureuses écorces et de cerisettes. Les termes de Vernet-les-Bains vous accueillent pour un week-end thermal. Profitez du spa avec sauna, hammam, jacuzzi, ainsi que des massages détentes. Germaine, félicitations. Vous voici sur le thon. Ce sera le déclenche. Et ça n'est pas terminé. Vous venez de remporter ce cadeau, bien sûr, cette première victoire, et aussi cette somme de 500 euros. On peut s'arrêter là, repartir avec tous ces cadeaux, avec cette somme, et on peut continuer, bien sûr. Nous sommes mardi. Germaine, vous pouvez revenir demain, mercredi, tenter une deuxième victoire, cette fois pour 1 000 euros. Et ce soir, vous êtes à 4 marches. 4 marches de notre cagnotte de 12 700 euros. Vous connaissez la règle, Germaine. Je vous laisse 5 petites secondes pour que vous puissiez prendre votre décision. Germaine, tentez-vous l'aventure. Je suis trop contente, je reste. On retrouve Germaine demain. Venez, Stéphane, venez, Germaine, plus deux avec moi. Encore bravo pour ce beau match. Germaine, je vous embrasse. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai réalisé mon rêve. Réalisé de Germaine. Et ça n'est peut-être pas terminé. Venez avec moi. Germaine revient demain soir, 18h10. En question de plus en champion, ça n'est pas fini. Passez une bonne soirée sur France 3. Prenez bien soin de vous sur tout. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada